Aujourd'hui, nous allons donc parler ensemble de l'intérêt de l'imagerie cardiovasculaire pour la mise en place d'un gilet défibrillateur. La première question à se poser, c'est est-ce que c'est une question pertinente à se poser, cette pose du gilet ? Eh bien oui, vous le savez, en dehors de l'infarctus du myocarde avec FEVG basse, par exemple, lorsque l'on diagnostique une insuffisance cardiaque à FEVG altérée due à une cardiopathie ischémique, il existe entre le moment où on introduit les traitements et cette titration optimale, cette titration selon les recommandations, les quatre fantastiques maintenant comme on les appelle, c'est-à-dire les ISGLT2, les bêta-bloquants, les bloqueurs du système rénin-angiotensine et ou le sacubétrile-valsartan et les antagonistes des minéralocorticoïdes, eh bien il existe une période qui dure environ trois mois qui est à risque de mort subite, un risque plus élevé d'arythmie ventriculaire. Et cela, il y a de nombreuses études, registres prospectifs ou rétrospectifs qui ont bien montré ce sur-risque d'arythmie dans la cardiopathie ischémique durant cette période, risque qui est évalué à 3 à 4 % en fonction des registres. Alors comment ensuite s'en sortir ? Que disent les guidelines ? Eh bien il y a deux situations à différencier. La première, c'est la découverte d'une insuffisance cardiaque liée à une cardiopathie ischémique. Dans ce cas-là, eh bien un défibrillateur, un gilet défibrillateur peut être considéré, c'est une recommandation de grade 2b, chez des patients insuffisants cardiaques qui sont dites à sur-risque de mort subite. En fait, c'est des patients essentiellement avec une cardiopathie ischémique en pont à la décision ou non de l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable. Et puis il y a la deuxième situation en post-infarctus. Lorsque la fraction d'éjection est inférieure, là encore, à 35 %, le gilet défibrillateur peut être considéré dans cette phase aiguë pour diminuer le risque de mort subite. Alors pourquoi l'imagerie, elle est au centre de cette décision ? Eh bien parce que c'est la fraction d'éjection ventriculaire gauche qui va nous guider essentiellement en échocardiographie pour stratifier le risque des patients, pour décider ou non de l'implantation, de la mise en place de ce gilet défibrillateur. Que ce soit dans l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée liée à une cardiopathie ischémique qui est découverte à ce stade-là ou dans l'infarctus du myocarde aiguë avec d'emblée une fraction d'éjection basse, eh bien on évalue cette fraction d'éjection en échocardiographie, idéalement en tridimensionnel. Si l'échocardiographie n'est pas possible, eh bien il faut aller à l'IRM cardiaque qui permettra d'avoir une évaluation plus précise de la fraction d'éjection. On met en place ensuite les traitements. La période de titration dure plus ou moins longtemps. Au bout de trois mois, on réévalue la fraction d'éjection dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. Au bout de six à douze semaines, dans l'infarctus du myocarde pour décider ou non de la mise en place d'un défibrillateur automatique implantable. Et dans cette période de transition, eh bien on peut mettre en place le gilet défibrillateur. La fraction d'éjection, vous le savez, elle est au centre de cette décision parce qu'en fait, on le sait bien, depuis de nombreuses années, une fraction d'éjection basse est associée à un risque plus élevé d'événements rythmiques ou d'insuffisance cardiaque. Néanmoins, depuis plusieurs années, on a de nombreux outils maintenant cardiologiques qui vont au-delà de la fraction d'éjection telle que le strain, telle que la dispersion mécanique. Et plusieurs études, plusieurs registres ont bien montré que indépendamment de la fraction d'éjection, eh bien chez ces patients qui sont à haut risque de mort subite, eh bien l'utilisation du strain peut par exemple permettre de reclasser des malades qui étaient considérés comme à bas risque, comme étant à haut risque. L'IRM cardiaque et notamment la fibrose myocardique sont aussi des outils et des pistes intéressantes pour l'avenir. Néanmoins, elles ne sont pas encore incluses dans les recommandations pour la décision de mise en place d'un gilet défibrillateur. Alors en France, quatre situations de remboursement après exploitation d'un système de défibrillation implantable pour infection, en cas d'attente de transplantation cardiaque, et je l'ai déjà dit, en post-infarctus, au décours d'un infarctus du myocard si la FEVG est inférieure à 35% après les 48 premières heures, ou chez le patient insuffisant cardiaque d'origine ischémique et qui ont décours une FEVG d'emblée inférieure, égale à 35%, et ont réévalu l'ensemble. Post-infarctus, 6 à 2 semaines, insuffisance cardiaque après un traitement médical optimal de plus de trois mois. Les messages à retenir, c'est donc que l'imagerie cardiovasculaire est au centre de la prescription du gilet défibrillateur, qu'actuellement c'est la FEVG qui guide cette prescription, qu'il faut donc évidemment la réaliser lors de la phase aiguë. Ensuite, ce gilet défibrillateur peut être considéré, c'est une recommandation de grade 2B, dans l'insuffisance cardiaque, il y a une cardiopathie ischémique à FEB, ou après un infarctus du myocard avec une FEVG d'emblée altérée avant de considérer ou non l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable. Sous-titrage Société Radio-Canada